Salut tout le monde, c'est Marie-Lyne et cette semaine, on se retrouve pour la dernière vidéo de 2023 où je vais vous parler de mes prédictions mode pour 2024. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Si vous n'êtes pas encore abonné aussi, je vous invite à le faire pour ne rien manquer des prochaines vidéos et sinon, on commence sans plus attendre. Ce genre de vidéos-là, c'est mes préférées à faire parce que là-là, j'ai regardé partout. J'ai lu mes magazines préférés, j'ai épluché les runway, j'ai analysé mes créatrices de contenus préférés et là, je vous arrive avec la crème de la crème, mes prédictions pour 2024. On commence avec la première tendance qui, selon moi, est la plus grosse de 2024, c'est-à-dire business as casual. Donc, des vêtements de travail, mais portés dans la vie de tous les jours et avec le plus grand confort possible. Et là, je dois dire que Pamela Anderson, qui est clairement l'icône de 2023, a un grand rôle dans ça. On l'a vu à plusieurs reprises se présenter dans un suit noir très ample, effortlessly chic, avec une genre de chemise blanche en dessous, pas maquillée aussi. Là, pas maquillée, c'est une autre grosse tendance. Le mot d'ordre, c'est business casual, mais confortable. Évidemment, pas toujours avec le veston. J'ai vu juste des chemises lousses, des tricots. J'adore ces looks-là. Je suis vraiment là-dedans présentement. J'ai acheté un pantalon flowy, gris. J'aime la jancée avec le gris. Je vous ai dit que j'avais littéralement une obsession avec le gris. Et je pense que ça va continuer en 2024. Et je trouve que c'est une tendance qui est accessible à tous. Une chose à ne pas négliger est clairement la friperie. Faites la section de l'homme. Vous pourriez être vraiment surpris des pépites qu'il y a là-bas. Vraiment abordables. Fait que clairement, pour 2024, je vous le dis, je pense que ça va être la grosse tendance. En 2024, c'est le retour des slim pants. Là, faut vraiment qu'on se parle. C'est pas le retour encore des skinny jeans. Mais on s'entend, en 2023, ça a été l'année des baggy pants. Don't get me wrong, je les aime encore, mais pour 2024, il va y avoir un retour des pantalons jambes droites, jambes étroites, jambes cigarette. Je suis pas fâchée de ça. Je trouve ça beau. Je trouve ça facile à porter. Et je trouve que c'est un pantalon qui est plus facile à agencer que le baggy jeans. Parce que souvent, le baggy jeans, j'avais l'impression de devoir porter small top, big pants. Ou sinon, j'étais toute habillée lousse. Pis des fois, j'avais pas nécessairement le goût de cette vibe-là. J'ai vraiment trippé sur plusieurs looks de Bella Hadid. Vous savez, j'adore son style. J'ai aussi vu ce look-là de Kendall Jenner. Donc un jeans relativement taille, pas haute, taille standard, mais la jambe est vraiment droite avec une botte noire. Et là, comme je vous dis, ce sera à voir, mais je prédis quand même un retour des skinny jeans. Je sais pas comment je me sens par rapport à ça. Sur mon corps, je trouve pas que les skinny jeans, c'est ce qui est le plus beau, si je peux dire. Mais je suis certaine qu'on va en voir plus. Mais là, là, je m'en tiens aux slim pants et je suis bien, bien contente du retour de ces pantalons-là. On se dirige dans la section du eyewear. Une des grosses tendances pour 2024, ça va clairement être les plus petites montures optiques. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Évidemment, le défilé de Miu Miu pour l'automne 2024, la majorité des mannequins portaient des petites montures optiques et j'ai trouvé ça tellement rafraîchissant parce que dernièrement, on a vu beaucoup de grandes montures et je déteste pas les grandes montures, mais le côté geek chic. J'adore ça, je trouve ça délicat, différent. Moi, dernièrement, je me suis acheté une monture de la marque Silhouette. Ils sont faites en Autriche et ils ont pas de tour. Je suis vraiment contente à chaque fois que je les porte, je trouve que ça met vraiment en valeur mes yeux. Et donc, préparez-vous en 2024, je crois qu'on va en voir de plus en plus. Je sais que cette tendance est sûrement mitigée. Évidemment, ça dépend de la forme de votre visage et tout. Fait qu'à voir si vous avez envie d'aller dans ce sens-là, mais on va en voir encore et encore. Je vous ai déjà parlé du retour de cette tendance à l'été dernier et je parle des pantalons Capri. Je le sais, il y en a qui sont comme complètement déboussolés par le retour de ces pantalons des années 2000. Et moi, la première, j'avoue que la première fois, j'étais comme, c'est-tu sérieux? Écoute, j'en portais en secondaire 5, donc c'est vraiment une tendance des années 2000. Un pantalon qui est définitivement en bas du genou, vraiment à la mi-mollet ou peut-être un petit peu plus long. Donc ça, je pense que ça va clairement être un peu partout à l'été 2024. Et l'été dernier, j'avais essayé de m'en... En fait, j'en avais trouvé un en prépris. J'ai comme pas réussi à créer un look qui me satisfaisait. Et là, cet été, je pense que j'y vais. J'ai vu une fille en particulier les porter avec des balais flats et je pense que c'est ma chaussure préférée à porter avec. J'aillerais pas ça aussi essayer de créer, là, je me mets un défi, mais un look monochrome. Admettons un pantalon à Karo Vichy bleu et blanc, puis le haut qui fit avec. Au début, j'haïssais les pantalons Capri. J'étais comme, non, c'est pas vrai. Puis là, j'ai tellement vu de look intéressant que je suis contente, je trouve ça beau, puis je pense qu'on va en voir davantage cet été. En 2023, les charms ont pris une grande place. Donc les breloques. J'ai vu des breloques sur des colliers, sur des sacs à main. Et Balenciaga a été quand même un peu précurseur dans ça. Mais vraiment, je parle pas de 2-3 breloques, là. Je parle d'un shitload de breloques. 10-15 breloques sur un sac à main. J'aime beaucoup, beaucoup cette tendance-là. Et là, j'ai vu une variante des charms, mais sur des ceintures. À la taille ou à la ceinture du pantalon. Un petit, par exemple, étui de iPod. Après ça, tu mets tes clés. Un autre petit charm. Donc vraiment de décorer ta ceinture à ta taille. Je trouve ça vraiment mignon. Je sais pas comment ça va se traduire dans la vraie vie et comment les gens vont l'adopter. Mais j'ai vu quand même certaines de mes créatrices de contenu préférées créer des looks. Quand même le fun, même j'ai vu une fille porter une ceinture par-dessus son manteau d'hiver avec des petits trucs accrochés après. Puis je trouvais ça cute. À voir comment ça va se traduire. Mais il y en a eu beaucoup, beaucoup sur les runway et je trouve ça adorable. Si vous hésitiez à acheter des ballet flats, des Mary Jane ou des kitten heels en 2023 en vous disant « Ah, ça va être fini en 2024! » Guess what? Je vous confirme que non. Ces trois types de chaussures-là sont là pour rester. Il y a des nouveaux modèles qui sont créés, vraiment cute, vraiment le fun. C'est vraiment une tendance qui continue d'évoluer en 2024 avec des modèles différents, des talons différents, comme je le disais. Et je suis pas déçue parce que c'est une chaussure qui est vraiment mignonne. C'est certain que les ballet flats, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Mais il y a vraiment moyen d'avoir un peu plus de confort avec des Mary Jane ou des kitten heels. Et je pense que c'est une tendance qu'on va continuer de voir en 2024. Donc si vous hésitiez, je vous conseille vraiment d'y aller parce que ça continue et c'est là pour rester. Celle-là, c'est probablement la deuxième plus grande tendance qu'on va voir. Et je parle du sportswear attire. Donc des vêtements de sport et plus précisément, je parle des matching sets vintage adidas. Vous vous souvenez-vous de Mel C, des Spice Girls, dans les années 90, c'était vraiment souvent habillé en adidas avec des matching sets. Et là, récemment, j'ai vu Emrata et Kendall Jenner rocker des suits adidas. Et je pense vraiment qu'il y a une resurgence. Il y a un comeback. Il y a un comeback des suits adidas. Overall, du sportswear en général. Balenciaga a également proposé des matching sets en jogging, un peu style Juicy Couture. Et je vous le dis, adidas, ils sont vraiment à surveiller. Ce qu'ils proposent dans le vêtement, c'est vraiment cool. Ils ont des super belles couleurs, ils font des collabs vraiment intéressants. D'ailleurs, cette veste-là précisément, je ne sais pas si c'était une collage, il faudrait que je demande à mon mari. Mais cette veste-là rose avec les manches amples, l'espèce de colle un petit peu texturée, c'est vraiment de toute beauté. Je ne suis vraiment pas déçue de cette tendance-là parce que franchement, c'est hyper confortable. J'adore les looks monochrome. Je pense que je vais m'acheter un nouveau matching set adidas parce que cet été, je m'étais acheté un pantalon rouge et je suis un peu nouille parce que je n'ai pas acheté la veste. Évidemment, c'est possible de trouver ça en friperie si vous êtes chanceux, chanceuse. Et sinon, c'est possible de trouver ça en ligne. Next up, j'ai combiné deux motifs qui vont être huge en 2024, c'est-à-dire le motif léopard et le motif serpent. Le motif léopard, ce que je trouve le fun, c'est que c'est possible de le porter sur un manteau, sur des vêtements, sur des chaussures. Et c'est la même chose pour le motif serpent. Donc là, je tripe particulièrement sur ce manteau long en léopard avec les manches en faux fur et le col vieux rose. C'est magnifique. Je tripe aussi beaucoup sur ce look-là. Alexa Chung, donc, elle porte un manteau en léopard, mais avec un pantalon à motif genre à poids. Je trouve ça super le fun. Sincèrement, ces deux motifs-là, je les trouve le fun. Et le motif serpent aussi, que ce soit pantalon, manteau, sac à main. J'en ai vu beaucoup sur les runaways. J'adore ça, c'est pas compliqué. Et je comprends que ça peut être deux motifs qui sont intimidants. Des motifs qui sont loud, c'est des motifs que les gens vont remarquer. Donc, si vous n'avez pas envie de porter un vêtement dans ce motif-là, je vous conseille peut-être de vous tourner vers des accessoires qui intègrent la tendance et qui sont le fun. Ça pourrait être un chouchou pour les cheveux, une chaussure, un sac à main. Et tout ça, c'est possible de le trouver en friperie, bien sûr. Et faites attention, si vous choisissez dans le vêtement, de choisir quelque chose qui est quand même de qualité parce que surtout dans le serpent, le faux serpent, ça peut quand même avoir l'air un peu cheap. Puis ça, bien, on ne veut pas ça. On peut se dire que 2023, ça a été l'année des maxi-jupes en jeans. Les maxi-jupes en jeans, on s'entend, c'est quand même un classique. Mais là, pour 2024, on va se diriger vers des maxi-jupes, mais en cuir. Faux cuir ou cuir vintage, bien sûr. Et je trippe particulièrement sur celle-ci qui est en cuir vert forêt avec une fente à l'avant. J'aime beaucoup le jacket orange brûlé à carreaux qu'elle a mis avec. Sinon, j'ai vu beaucoup de jupes en faux cuir ou bien sûr en cuir vintage noir. Puis c'est vraiment jusqu'à la cheville. Portée avec une espadrée, un petit coat de jeans. Je ne sais pas à quel point ça va être évident de trouver ça en frais prix. Peut-être que je devrais l'acheter neuve. Je ne sais pas non plus si je veux investir nécessairement encore dans cette tendance-là, mais j'en ai vu beaucoup et je pense qu'on va en voir de plus en plus. Là, tu vas me dire, c'est certain qu'à l'été, on risque d'avoir chaud dans ça et vous avez bien raison. Selon où vous habitez, ce sera plus au printemps ou à l'automne, mais je pense qu'on va en voir beaucoup. Le retour des collants colorés. On en voit beaucoup présentement les fameux collants rouges. Je pense que présentement, le rouge overall, c'est comme la couleur du moment. Mais les collants de d'autres couleurs. J'ai vu des collants vert-forêt, mauve, rose, blanc. Je ne suis pas portée présentement à m'acheter un collant mauve ou rose ou vert, même que je trouve ça quand même challengeant à porter. Forcé d'admettre que j'ai vu des looks tellement cute. En plus, les collants, on s'entend, c'est un accessoire qui coûte vraiment pas cher et qui change complètement un outfit. Et tu sais, comme celui-là, la fille est habillée en brun de la tête aux pieds et elle a pari ça avec une espèce de vieux rose un peu mauve. Je trouve ça tellement cute. On s'entend, une paire de collants, ça coûte quoi? 15$ environ. Et sinon, oui, coloré, mais aussi à motif, donc des carreaux, des poids. Et je serai particulièrement sur ce collant-là de la marque Marine Serre, qui est brun avec les petites lunes beige. Je trouve ça le fun de décorer ses jambes en quelque sorte. Et je crois que 2024 va être l'année des collants colorés. En 2024, il va y avoir un gros comeback des jupes mid-length. Donc vraiment des jupes à la mi-mollet, à carreaux, style un petit peu écossais, mais aussi des jupes de d'autres matières ou unies. Fait qu'un peu plus année 2000, si je peux dire, parfois taille basse. Je ne sais pas si vous vous souvenez aussi des jupes qui intégraient une ceinture avec un petit anneau en métal. Donc ça, j'en ai vu beaucoup passer. J'aime vraiment ça. J'en ai une d'ailleurs que, en fait, j'en avais une que j'ai vendue sur NBT et j'ai un regret amer parce qu'ils ne sont pas si faciles que ça à trouver. Je trouve que c'est vraiment des jupes qui sont quatre saisons. Tu peux porter cette jupe-là autant avec une sandale, une espadrée, un ballet flat qu'un collant et une botte plus haute. J'en ai vu vraiment beaucoup, entre autres celle-là, qui est marine avec une rayure verticale blanche et la personne-là agencée avec une riding boot. Je trouve ça cool comme look. Et ce look-là que je trouve hyper simple, un t-shirt blanc avec une jupe mid-length marine. Et clairement, ça, c'est possible à trouver en friperie. Je me dis que peut-être pas grand monde cherche ça présentement, fait que vous avez encore plus de chances de mettre la main dessus. C'est drôle parce qu'avant de faire cette vidéo-là, j'ai réécouté ma vidéo des fashion predictions pour 2023. Et là, cette tendance-ci dont je vais vous parler était dans ma vidéo de 2023. Je trouve ça intéressant de la nommer à nouveau parce qu'elle a évolué. Et là, je parle de la tendance de la transparence, donc du sheer. Et je regardais cette semaine le défilé de Givenchy pour le printemps 2024. Et quand j'ai vu ce look-là, j'ai tellement eu une belle émotion. Je trouve que c'est un vent de fraîcheur. Elle porte comme une robe nude, mais on ne voit pas complètement à travers. Et autour de sa taille, en fait, en guise de jupe, elle porte également un tissu sheer bleu pâle avec la botte rouge et le sac à main argent. Et je trouve ça splendide. Sinon, il y a cette créatrice de contenu-là. Elle a un chemisier, comme vous pouvez voir, long et noir sheer, mais par-dessus, elle a juste un petit bustier, un genre de jaune maïs. Je trouve ça tellement beau. J'adore cette tendance-là. Je vous avais d'ailleurs montré une de mes robes roses que je porte avec une genre de nuisette en satin rose. Et je crois que c'est possible d'opter pour cette tendance-là de deux façons. Fait que soit vous portez quelque chose en dessous ou encore par-dessus. Et c'est vraiment possible de trouver des morceaux comme ça en friperie. J'en ai vu beaucoup sur les défilés et je crois qu'on va en voir de plus en plus. On est déjà rendu à la dernière et je parle des couleurs pastel et de la couleur butter yellow, beurre jaune. Ça sonne un peu moins bien en français. J'ai vu beaucoup sur les passerelles des couleurs pastel, donc du bleu pâle, du mauve pâle, du lila. Et j'ai beaucoup aimé ce look-là précisément de Rachel Comey pour le printemps 2024 que je ne connaissais pas, mais je trouve le mélange de couleurs vraiment beau. C'est très doux à l'œil aussi. C'est très drôle, parenthèse, parce que je suis allée voir Poor Things aussi hier. Et Emma Stone, dans ce film-là, porte pratiquement que des couleurs pastel et vraiment des looks monochromes, donc du butter yellow, du satin, du bleu pâle. Quand je suis sortie de là, j'étais comme ça y est, je m'habille juste en pastel. J'ai toujours aimé le pastel, fait que je suis bien contente de voir un retour de ça. Puis c'est drôle aussi parce qu'en 2024, ils ont annoncé le film Mean Girls. Et là, je vous montre ce look-là tiré du original Mean Girls où Lindsay Lohan porte une petite jupe à carreaux dans les couleurs justement pastel avec son petit cardigan turquoise, le sac à main Louis Vuitton. Et là, vous allez me dire, ben, t'sais, on en voit quand même toujours au printemps puis à l'arrivée de l'été. Mais je pense aussi qu'il y a des combinaisons de couleurs pastelles vraiment intéressantes comme ce look-là de Philippe Lim pour le printemps 2024 qui est vraiment un monochrome de lilas qui intègre aussi la transparence. Je trouve ça très élégant. Peut-être pas ce qu'il y a de plus pratique pour la vie de tous les jours. Clairement, il y a moyen de recréer ça avec des pièces que vous avez ou des pièces que vous pouvez trouver en frais-pris. La gang, c'est ce qui conclut cette vidéo. Et là, je voulais juste faire une petite mention spéciale parce qu'aujourd'hui, on est le 29 décembre et ça fait officiellement un an que je suis sur YouTube et que vous êtes avec moi. Fait que je voulais prendre le temps de vous dire merci. Merci du fond du cœur. C'est un plaisir de faire ces vidéos-là. Et je voulais aussi dire un gros merci à mon amoureux, Alex. C'est lui qui fait le montage de toutes mes vidéos à chaque semaine. Et sans lui, ceci ne serait pas possible. Bonne année 2024! On va se retrouver vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Écrivez-moi en commentaire quelle est votre tendance préférée pour 2024. Est-ce qu'il y a des choses là-dedans qui sont moins vous? Est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas dites que vous vous aimez? Et sinon, on se dit à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo! Plein de bisous! Je vous aime! Bye!